Alors, aujourd'hui, on est dans un vrai topic de conversation, you know. T'as sorti un vidéo récemment avec Iceland Film. Big shout-out, Iceland. Doing anything, as always. Big shout-out. For sure. Big shout-out to Tony Stark, aussi, qui fait partie du projet. Aussi. Marchand de génocide. Yeah, man. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce track-là, man ? La raison principale, honnêtement, c'est à cause des événements qui se passent dans mon pays d'origine. Je viens de la Syrie, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça fait six ans que cette guerre, elle dure et tout. Et ici, étant dans l'Ouest, j'étais tanné de voir des nouvelles erronées, des articles erronés par rapport à qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quoi les causes de cette guerre, et ainsi de suite. Donc, j'ai senti que c'est mon devoir en tant que Syrien, en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui a une connaissance dans la politique, en général, de faire quelque chose, de l'expliquer au public d'une façon qui peut être partagée aussi, et essayer de leur ouvrir les yeux sur la vérité des choses qui se passent là-bas. Et ce qui se passe là-bas aussi, c'est que c'est semblable à ce qui se passe dans d'autres pays qui sont dans le même coin au Moyen-Orient. Et tous ces événements-là sont forcément reliés. Donc, c'est ça, man. Alors, j'étais absent pendant un bout, puis je suis revenu avec ce projet-là parce que ça me tenait vraiment à cœur. Puis, je peux dire, cette chanson-là, c'est celle qui vient de plus de mon cœur, de A à Z. Tu vois déjà les premiers, les premiers bars de la chanson, c'est déjà, c'est cru, comment je pourrais le dire. C'est ça. Est-ce que toi, étant un artiste hip-hop, surtout à Montréal, il y a beaucoup de monde qui te connaissent à Montréal, est-ce que t'as, je sais pas, comme t'as hésité ou t'as eu un second talk à aborder un sujet de ce genre-là? Non, honnêtement, moi, j'ai jamais hésité à dire ce que je pense, que ce soit dans mes statuts Facebook, ou que ce soit face-à-face avec du monde, que des rappeurs, des fake rappers ou des fake mondes, que je vais toujours call-out, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que je dise la vérité. C'est ça, man. Ça, j'ai dit la vérité de tout cru, comme on a dit. J'ai dénoncé l'hypocrisie des médias, l'hypocrisie du monde qui s'en font pour certains gens, mais pour les autres, ils s'en font pas, comme t'as dit dès le début de la chanson. Je commence par dire, il y a la guerre en Syrie depuis cinq ans. Là, tu pleures pour Paris parce qu'il y a un petit attentat et il y a une centaine de morts et tout ça. Tu vois, quand tu dis des propos comme ça, c'est quand même chaud, là. Je sais, je sais. Il y a encore des gens qui ont perdu de la famille. Non, je comprends, je comprends, sauf que quand tu vas te sentir mal pour quelqu'un, pourquoi tu te sens pas mal pour le voisin à côté? Est-ce que c'est quoi? C'est la race qui te dérange? Est-ce qu'une race, sa vie vaut moins que l'autre? Tu comprends, c'est comme être ceux qui aiment les animaux, mais ça te fait seulement mal de voir un chien souffrir, mais quand une vache souffre ou n'importe quoi, ça te fait pas mal. Tu comprends, c'est de l'hypocrisie chez le monde. Et ça, c'est les médias qui influencent l'opinion publique sans qu'on s'en rende compte. Tu comprends, il y a du monde qui sont, comme moi, qui sont plus ouverts, qui analysent vraiment, qui sortent pas toujours tout de suite à la conclusion dès qu'ils entendent ou ils voient quelque chose, qui font leurs recherches. Moi aussi, j'ai des connaissances, comme je suis impliqué dans la politique, vraiment. Mais il y a du monde ici, je peux pas les blâmer d'une certaine façon, parce qu'ils voient juste ce que les médias d'ici veulent qu'ils voient, et le côté qu'ils veulent qu'ils connaissent. Tu comprends? Donc, d'une façon, c'est comme... C'est pas leur faute, mais d'une façon, ils peuvent faire leurs recherches et tout ça, mais encore là, la plupart du monde, comme... Tant que ça les touche pas directement, ils vont pas s'en faire. Jusqu'à ce qu'une bombe, genre, tombe ici, c'est là, ils vont être comme... Mais pourquoi cette bombe est de... Qu'est-ce que nous, on a fait? Pourquoi? Tu comprends? C'est ça, le monde là-bas, comme... Ils vivaient dans la paix, puis là, du jour au lendemain, c'est la guerre. Tu comprends? Alors, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à travers cette chanson. D'ouvrir le plus de côté possible dans un track, bien sûr, comme... Il y a plein de détails qui... Qui manquent, mais c'est ça. Depuis 5 ans, maintenant, tu pleures pour Paris. Elle est barbarie en Palestine depuis des décennies. Qui sont rigides et mères en larmes, les vendeurs d'armes. Ta démocratie, synonyme de terre envahie.